Bonjour tout le monde, ça c'est Yoga pour tous avec Hailey. Ça c'est une activité des saines habitudes de vie sanctionnée par les Olympiques Spatiaux de Québec. Puis il faut toujours trouver un place sécuritaire pour faire ses activités. Alors pour le yoga, on a seulement besoin d'un peu d'espace pour bouger. Si tu as un tapis de yoga, tu peux l'utiliser. Sinon, tu peux mettre une serviette ou juste un tapis régulier, n'importe quoi. Ok? Alors on va commencer dans une position debout. Ok? Et on va commencer par les respirations. Toujours. Alors on inspire, on lève les bras de crayon haut et on expire. Parfait. Alors pour le yoga, on respire par le nez seulement. Alors j'inspire par le nez et j'expire par le nez. Inspire par le nez. Inspire par le nez. Expire. Très bien. Cette fois, on va inspirer et on expire. On va plier complètement en bas. On inspire, on lève complètement en haut. Expire. Ok. Même chose encore. Inspirez. Plie. Expirez. Expirez. Complètement. Inspirez. Lève-toi. Expirez. Troisième fois. Inspirez. Expirez. 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 On plie complètement. Inspirez. Enlève. Expirez. Expirez. Maintenant, on va faire une petite position d'équilibre pour commencer. On va faire la position d'arbre. Alors, on débute sur une jambe et on reprend l'autre jambe et on tourne vers l'extérieur. Si tu es capable de lever le pied sur le mollet ou sur la cuisse en haut, tu peux tenir cette position. Juste faire attention que tu n'aies pas le pied au niveau du genou. Ok. Alors, on bat le genou, on ouvre le genou ou tu peux juste toucher les orteils au sol. Maintenant, on met les mains au corps, comme ça, puis on respire. Excellent. Si vous êtes confortable, vous levez les bras en haut comme un grand arbre. Respirez. Un petit truc pour les positions d'équilibre. de garder les yeux sur un espace fixe. Un truc pour les postes de balance est de garder les yeux sur quelque chose qui ne se déroule. Donc, trouver un point fixé, regarde ça, et ça va aider à garder votre balance. Donc, on va changer de côté. Même position, même trois options avec les orteils au sol. Seul, avec le pied sur le mollet ou avec le pied sur la cuisse en haut. Les mains peuvent être au corps. Your arms can be at your heart. Or if you're comfortable, si t'es confortable, tu peux lever les bras en haut. Respirez. Ces positions-là, pour l'équilibre, ça rechaut bien les jambes. Parfait. Descends les jambes. Come out. You can shake out your legs a little bit. Alors, aujourd'hui, on va prendre deux positions de nouveau. Un, on va faire au sol. On l'a fait la dernière semaine, mais on va juste parler plus de ça. Aujourd'hui, c'est la position de bateau. So, we'll be doing the boat pose later. Mais, pour le moment, je veux qu'on travaille la position de chaise. So, for today, we're going to also, for now, work on our chair position. Alors, je vais tourner, juste montrer la position. Après, on va intégrer ça dans les mouvements de yoga. Alors, pour la position chaise, on garde les genoux ensemble. Les pieds touchent. Je tourne vers le côté pour te montrer. On descend les fesses. OK? Alors, le plus que tu descends les fesses, c'est plus difficile. The lower you bring your hips, the harder it is. Les mains, that occur. Your hands can either be at your heart here. Or, up by your ears. Ou, les mains peuvent être à côté des arrêts. OK? Alors, ça, c'est la position de chaise. This is your chair pose. C'est comme un squat. Puis, ça travaille beaucoup les crits. OK? Alors, on va commencer avec un central rotation. Comme on a fait la semaine passée. Et on utilise la position de chaise dans le central rotation. Alors, tout le monde en expire. Lève les mains en haut. Expire. On plie en bas. Inspire. Lève pour avoir un dos plat. Expire. Plie en bas. Maintenant, descend les hanches. Lève les épaules. Et prends la position de chaise. Respirez ici. Alors, moi j'ai mes mains au corps maintenant. Tu peux avoir mes mains à côté des arrêts aussi. Parfait. Plie en avant. On expire. Lève complètement. On expire. Ouh! Alors, on travaille les crisses aujourd'hui. Même chose encore. Inspire. Lève les mains en haut. Expire. Plie complètement. Inspire. Regarde en haut. Dos plat. Expire complètement. Descends les hanches. Et lève les épaules. Mets les mains au corps. Et respire ici. On veut toujours que les hanches sont plus bas que les épaules. On ne veut pas être comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on lève les épaules. Et on respire ici. Ça travaille. Peut-être les jambes trop. Oh, maybe your legs are shaking. Puis on plie complètement. On expire. On lève complètement. Excellent. Troisième répétition. Même chose. Ok. On expire. On lève les bras. Expire. On plie complètement. Expire. Breathe in. Flat back. Breathe out. Fold completely. Plie complètement. Puis descend les hanches. Lève les épaules. Mets encore la côté des arrêts. Parfait. Descend les mains. Plie complètement. Inspire. Enlève complètement. Excellent. Maintenant, on va revisiter les deux positions qu'on a appris la semaine passée. We're going to revisit the exercise of the positions we did last week. C'est le guerrière 1 et 2. Warrior 1 and 2. So, separate your feet. Plus parme que la distance des hanches. Ok. Puis, tourne les artes. Une pour une pied. Tourne les artes en avant. Pour l'autre pied, tourne ça juste un peu vers l'avant. Ok. So, you're going to turn your front feet forward. Bend your front knee. Tourne les hanches vers les jambes en avant. Les épaules aussi. Lève les bras. So, you're going to turn your whole body forward. Et ceci, guerrière 1. This is warrior 1. So, just hold the position and breathe. Je vais juste tourner pour te montrer une autre angle. I'll just turn. A little bit, show you a different angle. Warrior 1. Et respirez. Parfait. Déplie la jambe en avant. Tourne-toi vers le côté. You can shake out your arms and your legs a little bit. On va faire la même chose l'autre côté. Alors, tourne l'autre pied vers l'avant. Ok. Tourne les deux hanches dans la même direction. Plie le genou en avant. Les épaules vers l'avant. Lève les bras. Comme j'ai dit la semaine passée, si c'est trop difficile avec les bras, tu peux les mis au cœur comme ça. If it's too difficult with your arms up, you can always put your arms at your heart. Respire ici. Breathe here. Excellent. Alors, déplie la jambe en avant. Tourne-toi vers le côté. On va prendre quelques respirations ici. Inspire, expire, plie complètement. Inspire, lève le dos plat. Nice flat back when you breathe in. Expire, plie complètement. Inspire, enlève. Ok. Maintenant, on va faire le guerrière 2. Alors, avance une jambe. Avance une jambe, or pied. Charge une jambe. Bring one leg forward. The other one, you're going to turn completely. Alors, ouvre le pied en arrière complètement. Ok. Si vous avez des questions, tu peux regarder l'image la semaine passée, ou tu peux me demander dans les comments. Ok. Alors, plie la jambe en avant. Maintenant, on tourne les arches et les épaules vers le côté. On lève le bras et on fait garde en avant. Guerrière 2. Warrior 2. My shoulders and my hips are facing the side. My arms are over my legs and I'm looking forward. Et toujours pour le yoga, on respire. Excellent. Déplie la jambe en avant. Tourne les deux orteils dans la même direction. Et maintenant, on tourne l'autre pied. On plie les genoux. Ok. Les hanches vers le côté. Les épaules vers le côté. Les bras en haut. Regarde en avant. Arms are over your legs. Hips and shoulders are towards the sides. Excellent. Ok. Déplie la jambe en avant. Tourne les orteils en avant. Tu peux amener les pieds ensemble. Perfect. Et puis, est-ce que les pieds se breuls? Are your legs burning? My legs are. We're going to breathe in. Breathe out. Good. Maintenant, on va faire une sun salutation, salutation à la soleil, pour descendre au tapis. Alors, on expire, on lève les mains. On expire, on plie complètement en avant. On expire, dos plat. On expire, on met les mains au tapis. Et on prend la position de planche. Si vous avez besoin de descendre les genoux, aucun problème. On descend complètement. Je vais juste changer l'angle de la caméra pour faire les exercices au tapis. Alors, position de planche, avec les genoux ou non, et on descend complètement. On expire, on lève le torso. Et on expire, on prend la position chien inversée. OK? Comme ça, j'essaie de toucher les talons si c'est possible. Mais c'est très important de monter les fesses très haut. Je ne veux pas un dos rond comme ça. So, really push your bum up into the sky. Puis, respire ici. Excellent. Alors, avance les pieds vers les mains. Walk your feet forward. Close your hands. Enlève les mains. Croise-les en avant, comme ça. Take down your hands. Cross them in front of you. Et juste respire comme ça. Tu peux bouger des bras. This is the ragdoll position. Alors, c'est passive. Tu dois être relaxed. You have to be relaxed. Et respire. Descends les mains encore. Put your hands down. Puis, on va faire la position chaise encore. Descends les fesses. Lève le torso. C'est ça. Mets au corps. Ou mets à côté des arrêts. Hands at your heart. Or hands by your ear. Respire ici. Breathe here. Excellent. Plie en avant. Mets en bas. Inspirez. Doe plat. Expirez. Plie complètement. Et on descend au tapis. Alors, recule les pieds. Lock your feet back. Position planche. Ou descends les genoux. Descends complètement. All the way down. Puis, on reste ici. Deux secondes. Tourne la tête vers le côté. Turn your head to the side. And we'll take a couple breaths here. Alors, maintenant, on est fini par travailler les jambes. Alors, moi, mes jambes sont fatiguées. I hope your legs got a bit of a work there. Now, we're going to work different things. Okay. Ici. Tourne la tête au milieu. Turn your head to the middle again. And you're going to lift your shoulders off the mat. Lève les épaules. Je tapis. Respire ici. Regarde en bas. Je veux pas que tu regardes en haut. I don't want you guys looking up. Still look down at your mat. And breathe here. Excellent. Descends complètement. Tournez la tête au côté. Respirez. Parfait. Prochainement, on lève les épaules, la tête et les mains aussi. Maintenant, on utilise les muscles pour lever les épaules. So, look down and breathe here. So, look down and breathe here. Excellent. Je lève les mains. I'm going to lift my hands and my legs. Et les jambes, si tu peux. Okay. Alors, lève tout et respire ici. Breathe here. Encore, faire attention que tu regardes pas en avant. Ça, c'est difficile pour le coup. This is hard on the neck. Look down. Lift your arms. Lift your legs. Si c'est trop difficile, descends les jambes. Et lève seulement les bras et le torso. Excellent. Alors, descends. Tu peux utiliser les mains comme une oreille. You can use your hand as a pillow. And breathe here. On va prendre la position d'enfant. We're going to take child's pose. Alors, avance les pieds et les jambes. Sepérez les genoux. Separate your knees a little bit. You can sit back on your heels. Walk your hands forward. And relax your head. Comme je l'ai dit avant, si ça c'est trop difficile au genou, tu peux mettre une oreille entre les fesses et les talons. Ou tu peux lever les fesses un peu plus, mais quand même descendre le torso. Alors, si tu es dans la position complète, on met les mains en dessous les épaules. Put your hands under your shoulders. We'll go into the table top position. Position de table. On va faire le chat et le chien trois fois. Alors, on a beaucoup fait celui-là. Alors, le chat, on expire, on lève le dos, on descend la tête. Here's your Halloween cat. You're lifting your head, lifting your back, dropping your head. Puis on expire, on descend le dos, on lève les fesses et la tête. Et on expire. And we breathe in. Breathe out. And breathe in. Expire. And breathe in. Expire. Excellent. Parfait. Alors, avance les genoux un peu plus. Tu peux prendre une position assise. Just sit on your side. We're going to go into a seated position. On va faire un petit peu de rotation. Do a little bit of rotation. Alors, on va inspirer. You can breathe in. And breathe out. Encore. Inspirez ici. Puis, quand on expire, on va tourner dans une direction. Whichever direction you want, you're going to bring your hands over first. And then, every time you breathe in, you grow a little taller. Every time you breathe out, you turn a little more. Chaque fois qu'on expire, on lève un peu. Chaque fois qu'on expire, on tourne un peu plus. Bon. Trois respiration ici. Three breaths here. We're going to return to the middle. On retourne au sol. Même chose. L'autre côté. Alors, on expire. Three counts. Breathe in. Super tall. Breathe out. Cross your hands. And turn. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Breathe in. Breathe out. Parfait. Ça tourne au sol. Alors, la prochaine position qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la position bateau. So, next, we're going to do the boat pose. On a déjà fait ça, mais on n'a pas trop parlé. Alors, j'ai mis des images de cette position. Puis, on a des options. Première option, le plus facile. On est assis. On plie les genoux. Et les pieds restent au tapis. OK? Your feet can stay on the mat. This is the first option. This is the easiest. On va être très grande. OK? I don't want you rounding your back like this. Sit up very tall. Puis, recule avec les épaules un peu. So, you'll turn your... Bring your shoulders back a little bit. Tu peux garder les mains en arrière la cuisse. Puis, on reste ici. OK? Là, ça travaille les abdos. OK? Here, we're working our abdominals. Ça, c'est la première position. Première option. Deuxième option. On change griet. Sauve. Quand on lève les bras. And we'll keep our arms to the side. So, this is your second option here. Troisième option. On repronde les jambes. We're going to take our legs back. We're going to lift up. OK? And we're going to hold on here. But now, my feet are off the ground. OK? Quand j'ai encore un dos droit. Still have a nice straight back. But you're balancing now. And, la troisième... Euh... Quatrième option. Celui-là le plus difficile. On lève les mains. Et je suis dans cette position. Toute seule. Puis, ça travaille beaucoup les abdons. OK? Alors, prendre une respiration. On va faire ça deux autres fois. Ensemble. Alors, choisis n'importe quelle option. Qui est mieux pour toi. Choose the best option for you. And we're going to take this position two more times for practice. OK? Alors, encore. Option un. Le plus facile. Option deux. Option trois. Et quatre. Puis, on respire ici. Breathe here. Excellent. Assieds-toi. Moi, je croise mes jambes. You can cross your legs. Puis, pour le fun, essayez de lever les fesses. Just try to lift your bum up off the mat for one second. Just comme ça. Descends-le. Et on fait la troisième répétition. Dernie fois. So, the third time we're doing it. You know your option. You can try the next harder one if you're ready. Tu peux essayer une autre option. Si c'était trop facile ou trop difficile. Mais on le promet maintenant. Alors. Puis, toujours. On respire. Puis, quand on respire dans les positions difficiles, ça devient plus facile. Ça nous donne la force. Breathing in tough positions will help you hold them longer and makes you stronger. Dernier respiration. Last breath. Oh! Expire. Descends les jambes. Croise-les. Essayez de lever les fesses. Oh! Puis, on a beaucoup travaillé les puisses et les abdos aujourd'hui. Prochainement, on va faire un étirement. OK? Déplie les jambes. Si ce n'est pas confortable, plie les genoux juste un peu. Puis, on inspire. On lève les mains tout en haut. It'll lift everything really high. Expire. On plie en avant. OK? On va rester ici. Toi, respiration. We're going to stay here for three breaths. Excellent. On inspire. On inspire. On lève complètement. Expire ici. Breathe out here. OK? On va plier une jambe. You're going to bend one leg. Puis, on va faire la même chose, mais on essaie de toucher juste un pied. Now, we're just going to touch one foot. Arms up. And lean forward. Try to grab the foot. Si tu ne peux pas toucher le pied, mets les mains sur la cuisse, sur le genou, sur le mollet, on your calf. No problem. Puis, plie ici et respirez. Puis, après ça, on va faire l'autre côté. Et je veux que tu parles si tu as un côté qui est plus raide que l'autre. Often, we have one side that's tighter than the other. So, when you do one side and then the other, just have a note to yourself and see if you can find if one side is tighter than the other. Inspire. On lève complètement. Change la jambe. Change your leg. Breathe in. Breathe out. Puis, reste ici. Chaque fois que tu inspires, essaie d'agrandir un peu. Every time you breathe in, try to stretch up a little bit taller. And every time you breathe out, try to fold a little bit further. Chaque fois que tu expires, essaie d'aller un peu plus loin. Good. Excellent. Inspire. Lève complètement. Expire ici. Perfect. Alors, maintenant, on est prête pour la meilleure position en yoga, le shavasana, le corpse pose, shavasana. Alors, mis-toi sur le dos. Put yourself on your back. Ok, can you see me? Les mains vers le ciel, your hands going up. Les pieds peuvent tomber un peu vers l'extérieur. Ferme tes yeux et respire normalement. Reste comme ça. Maintenant tu peux respirer par le nez, par la bouche, par le nez, par la bouche, n'importe comment. Now you can breathe however you want, however you're comfortable. Just close your eyes and relax. Je peux te remercier pour faire cet exercice toi-même. You can thank yourself for doing these exercises. Tu peux sentir si les cuisses sont fatiguées, si tu sens les abdos qu'on a beaucoup travaillé. You can feel if your thighs feel tired or if your abs feel tired. Those are the muscles that we worked the most today. Tu peux penser si tu sens égal les deux côtés. You can think, do you feel even on your one side and on the other side. Tu peux juste fermer les yeux et rien penser. Or you can just close your eyes and don't think of anything. Okay. Alors on va rester comme ça. 30 à 40, 50 secondes en plus. Aussi, des fois, c'est bon de mis les bas. Sometimes you can put your socks on if you took them off for this position. ou tu peux mettre une couverture sur toi. Or you can put a blanket on you. C'est vraiment une position confortable, relaxe. Alors si t'as froid ou pas confortable, change quelque chose. C'est pour ça que tu peux rester ici. Et respirer. Parfait. Ok. Maintenant, bouge les mains un peu, bouge les pieds. We're gonna wake up a little bit. Tu peux bouger les bras un peu. Tu peux rouler les jambes. Rock your legs back and forth. Tourne-toi sur le côté. Et arrive dans une position assise. Si tu veux rester dans la position Shavasana, tu peux, encore un problème, tu peux rester 5 minutes en plus. C'est bon pour toi. And if you want to stay in Shavasana, you just stay lying down there. And you can stay for 5 minutes, for more, however long you're comfortable. Si t'es dans une position assise avec moi, on peut mille aimer encore. Je vous remercie. I'm thanking all of you for joining me today. I hope you have a nice Easter. And stay safe. Stay indoors. Restes secure. And have a nice weekend. Bonne fin semaine. Namaste. Tout le monde.